Frères et saints, bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir passer ce moment ensemble aujourd'hui et de continuer à être encouragés par la parole de Dieu. Donc alors nous vous accueillons ce matin et nous prions que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Amen. Donc aujourd'hui à l'île Maurice, c'est un petit peu nuageux, mais on ne peut pas se plaindre. La fraîcheur est entrée un petit peu, mais avec le soleil pendant la journée c'est bien. Amen. Donc voilà, nous allons lire un petit verset dans le livre des Proverbes. Le chapitre 24 et le verset 1. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. comme quoi que nous ne pouvons pas envier ce que les méchants possèdent. Nous ne devons pas envier ce que les méchants possèdent. Mes frères et sœurs, le trésor que nous avons ne peut être comparé à rien. Le trésor que nous avons, frères et sœurs, ne peut pas être comparé à rien. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à envier les méchants. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à envier les méchants. Amen. Et surtout ne pas être avec eux. Et aussi ne pas être avec eux. Amen. Nous sommes séparés pour le Seigneur. Nous sommes séparés pour le Seigneur. Amen. Et notre famille, c'est la famille de Dieu. Et notre famille, c'est la famille de Dieu. Mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, nous allons... Louer le Seigneur. Louer le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Make sure you do the right tone. On va essayer, on va essayer. Alléluia. Ready to worship Jesus? Alléluia. Alléluia. Jésus, je t'aime, je te loue et je t'adore. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies, glorifie ton nom Jésus. Glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Yes Lord, glorifie ton nom dans nos vies, il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Alléluia, tellement vrai. Nous allons continuer aujourd'hui encore sur ce sujet très très vaste de la construction de l'église. Amen. Et c'est clair qu'il y a une grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et comme cela est essentiel de pouvoir faire la différence. Autrement, nous allons marcher dans ce qu'on appelle le légalisme. Amen. Et je crois que nous tous, nous avons un petit peu de légalisme en nous. Mais le Seigneur nous appelle à être libérés de tout cela. Et c'est un travail du Seigneur dans notre cœur. Donc, le légalisme dans l'église. L'esprit de l'ancienne alliance. Au fait, c'est ça le légalisme. C'est l'esprit de l'ancienne alliance. Que nous ne devons pas retrouver dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire de vivre comme les Juifs. Dans l'obligation d'obéir à tous les sacrifices, les prescriptions. Toutes les lois qui existaient. Et nous savons aussi, quand nous regardons les évangiles, Ce que les pharisiens avaient hérité. Nous savons que les pharisiens étaient très légalistes. Et voulaient que les lois soient obéies à la lettre. Et malheureusement, cet esprit, cette attitude, a pénétré l'église. Donc, on peut se poser la question aujourd'hui. Y a-t-il de légalisme dans l'église ? Moi, je crois que si nous voulons être honnêtes et sincères, On peut ressentir dans beaucoup d'églises, C'est un peu dans l'air. C'est quelque chose qu'on ressent. Que les chrétiens ressentent. Même si ce n'est pas écrit clairement. Mais on peut ressentir qu'il y a une demande sur la vie des chrétiens. Des impositions. Ou alors des obligations. Ou alors, maintenant, le contraire, peut-être les interdit. Comme si on n'avait pas le droit de faire certaines choses. Et cela est présent dans l'église. Et c'est vrai que, dans les églises d'aujourd'hui, Si nous parlons d'obligations, Il y a des pasteurs qui obligent des gens D'obéir à certaines lois de l'Ancienne Alliance. Comme dans leur offrande, dans leur don. On les impose La manière qu'ils doivent donner Et qu'est-ce qu'ils doivent donner. Et cela est une pression, un fardeau, un poids sur leur vie. Et on peut comprendre parce que, même si, Quand le cœur n'y est pas, C'est difficile De pouvoir donner Quand ce don devient une obligation. Au fait, on vole La liberté du chrétien. Et nous avons vu dans l'épître aux Galates, Clairement, Dans le chapitre 5, le verset 1, Comment ne pas Laissez personne Nous voler notre liberté, Ne pas retourner en arrière. Et donc, c'est important aujourd'hui Que les pasteurs réalisent Que la Nouvelle Alliance, c'est une alliance de cœur Et que tout ce que nous faisons Doit être fait Avec notre cœur Car c'est cela qui plaît à Dieu. Et il y a aussi une autre forme de légalisme Où on veut appliquer Certaines directives De la Nouvelle Alliance Comment nous devons marcher Mais On ne donne pas de place Pour l'échec Il n'y a pas de place Pour fauter, Pour passer à côté Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On pénalise le chrétien On le pénalise Dans le sens où Si tu n'as pas pu faire cette chose-là Maintenant, tu seras maudit Et on ne te reconnaît pas Comme un bon chrétien Et on peut continuer comme ça À porter beaucoup d'accusations Sur le peuple de Dieu C'est comme ça Que beaucoup de chrétiens Se sentent condamnés Ils ne sentent pas la paix D'être présents dans cette église Mais souvent, ils ne peuvent Rien faire d'autre Ils vivent sous ce poids Et ce fardeux Et ils ne sont pas libres Ça doit être vraiment Quelque chose de pesant Et c'est comme ça Qu'il y a beaucoup de chrétiens Qui quittent les églises Ils sentent que la barre Est trop haute Ce qu'on leur demande Est trop pour eux Parce qu'ils ne sont pas arrivés À pouvoir accomplir Ce qu'on leur demande Vous savez, mes frères et sœurs Le légalisme Souvent ne prend pas en compte La faiblesse de l'homme Telle qu'il est Parce que le légalisme Exige Une certaine qualité de vie Mais on ne réalise pas Que la chrétienté C'est une marche Vers la perfection Donc ça ne prend pas en compte La faiblesse de l'homme Nous sommes tous faibles Nous avons tous des manquements Mais alors si je n'arrive pas À faire quelque chose Ça ne veut pas dire Que je ne désire pas Mais je suis encore faible Et je n'arrive pas Pour le moment À faire Mais il me faut Il faut qu'on puisse Me donner Cette place Pour grandir Il faut réaliser Que c'est Jésus Qui est sur le trône Il construit son église Il construit ta vie Il construit notre vie Avec nos faiblesses Avec nos manquements Mais quand L'esprit Du légalisme De l'ancienne alliance Est présent dans l'église Il n'y a pas de place Pour grandir Dans la liberté Dans la paix Dans la joie C'est toujours une pression C'est toujours une demande C'est souvent une insatisfaction Dans la vie des serviteurs de Dieu Parce que le chrétien Ne fait pas ce qu'on lui demande Et ça devient compliqué Amen Il faut qu'on réalise Les frères et sœurs Et surtout les pasteurs Qu'il y a différents chrétiens Dans l'église Il y a certains Qui sont Dans la maturité spirituelle Qui ont fait un chemin Avec le Seigneur Il y a d'autres Qui sont nouveaux La maturité N'est pas arrivée Comme d'autres Donc comment peut-on Demander A tous les chrétiens D'avoir à faire La même chose Et la même manière Mais c'est impossible C'est comme ça Qu'il y aura des compétitions Dans l'église Et le chrétien Va se sentir Toujours attaqué Le pasteur N'est jamais Jamais Pour autant Satisfait De l'état De son peuple Ça c'est le légalisme C'est comme les pharisiens Qui examinent Chaque paragraphe Chaque verset De la parole de Dieu Et imposent cela Sur les chrétiens Mais mes frères et sœurs Le Seigneur Nous appelle A vivre Selon notre cœur Selon notre cœur Notre cœur Doit pouvoir vivre En tant qu'un chrétien Amen Et c'est ça Qui est important Parce que nous avons vu Comment la nouvelle alliance C'était une alliance De cœur Amen C'est très important Aujourd'hui Pour comprendre cela Tout ce que nous faisons Qui n'est pas De notre cœur N'est pas acceptable A Dieu C'est pourquoi Les pasteurs Doivent pouvoir Laisser le chrétien Grandir Et l'accepter Tel qu'il est Mais si le chrétien Ne sent pas Qu'il est accepté Tel qu'il est La chrétienté De devient un fardeau C'est un poids Que le chrétien N'arrive pas À porter Tous les jours Alléluia Donc c'est très important Aujourd'hui Surtout pour les pasteurs De comprendre De comprendre De comprendre Qu'on ne peut pas Voler la liberté Du chrétien Si nous avons accepté Tout ce que nous avons Partagé Depuis Plusieurs semaines Concernant L'ancienne alliance Et la nouvelle alliance Et ce grand cadeau Que le Seigneur Nous a donné Qui est la liberté Ne posons pas Des conditions Nous les pasteurs Les serviteurs de Dieu Nous sommes appelés À encourager Les chrétiens À obéir À la parole De Dieu Mais on ne peut pas Imposer cela Dans leur vie Aujourd'hui Parce que je crois Que les pasteurs Même doivent réaliser Que eux-mêmes Ils ont des faiblesses Nous avons tous Des faiblesses Laissons le Seigneur Faire son oeuvre Dans la vie Du peuple de Dieu Prêchons l'Évangile Prêchons le vrai message De la croix de Christ Et permettons Au Saint-Esprit D'agir Quand le légalisme Est présent L'Esprit de Dieu Est bloqué Le chrétien Ne peut plus vivre Par l'Esprit Parce qu'il a Besoin d'accomplir Certaines choses En d'autres mots La loi Étouffe La présence Du Saint-Esprit Dans la vie D'un chrétien Et comme nous sommes Avelés À vivre par l'Esprit Mes frères et sœurs Ne nous N'acceptons pas D'être sous la loi Même si le pasteur N'est pas content Moi je vous encourage Vivez selon votre cœur Ce que votre cœur Vous dit Faites-le Et Dieu Vous accepte Tels que vous êtes Qu'importe ce que Les hommes pensent Notre liberté Ne doit pas être touchée Parce que c'est un cadeau Précieux De la part du Seigneur Amen Donc c'est ça mon encouragement Pour vous aujourd'hui Marchons dans la liberté Et Ressentons l'approbation Du Seigneur Dans notre vie Amen Gloire à Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur Pour ce petit encouragement Ce matin Et nous vous retrouvons Demain matin À la même heure Entre temps Vous passez une très bonne journée Le Seigneur nous aime N'oubliez pas Le Seigneur nous aime Absolument Amen Alléluia Au revoir Sous-titrage ST' 501